Ce qui est important à comprendre pour une chirurgie de la poitrine, c'est qu'il faut vraiment respecter la morphologie de la patiente. Mais on n'est pas là pour créer quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Non, les prothèses ne sont pas toutes identiques. On va avoir des prothèses rondes qui sont symétriques partout autour et des prothèses anatomiques qui vont avoir une partie qui est plus importante et une partie qui est plus plate. Au niveau des surfaces, il existe des surfaces qui sont lisses ou semi-lisses et macro-texturées, c'est-à-dire qu'elles sont rèches et qu'elles ont un effet d'adhérence. Ces textures qui ont maintenant été interdites peuvent donner des lymphomes. Ces lymphomes sont des maladies rares mais qui peuvent parfois être graves et c'est donc pour cela qu'on a arrêté complètement de poser des texturations de ce type pour les prothèses. Aujourd'hui, on utilise donc des prothèses lisses ou semi-lisses qui sont rondes, c'est-à-dire qui sont symétriques. L'avantage des prothèses rondes, c'est que même si elles tournent, elles ne vont pas déformer le sein. Il existe deux risques principalement avec les prothèses. Le risque de rupture, c'est-à-dire que la prothèse, l'enveloppe s'ouvre et donc le silicone, on va dire, risque de fuir de la prothèse et le risque de coque, c'est-à-dire qu'il y a une réaction et que le corps va durcir autour de la prothèse et va donner un sein qui va devenir plus dur. En général, on va conseiller de les changer tous les 10 à 15 ans. Il faudra compter entre 5 et 6 000 euros. On peut se faire opérer de la poitrine dans plusieurs cas. Il peut s'agir d'une poitrine qui est trop petite, qu'on va augmenter. Au contraire, ça peut être une poitrine qui est trop importante et que l'on va réduire. Et ça peut également être des problèmes de malformation, d'asymétrie avec un sein qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus tombant. Et toutes ces situations vont pouvoir être corrigées par une chirurgie. J'attache toujours beaucoup d'importance à garder un côté naturel. On est là pour restaurer une nature qui est généreuse, mais on n'est pas là pour créer quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Ce qui est important à comprendre pour une chirurgie de la poitrine, c'est qu'il faut vraiment respecter la morphologie de la patiente. On va prendre un certain nombre de mesures et on va bien faire attention à ne pas dépasser les mesures au niveau du thorax, par exemple. Et si jamais on met en place une prothèse, il ne faut pas qu'elle déborde vers l'intérieur, il ne faut pas qu'elle déborde vers l'extérieur. Sinon, elle ne va plus être naturelle du tout et voire même elle va entraîner des gènes. Non, les prothèses mammaires n'empêchent pas l'allaitement, surtout lorsque la prothèse est posée en arrière du muscle et que la cicatrice est faite à distance du mamelon. En aucun cas, le silicone ne va passer dans le lait du bébé et l'allaitement ne va pas être empêché du fait qu'on a des prothèses. D'ailleurs, je reçois très souvent des patientes qui viennent me voir après avoir allaité car cela va vider leur sein et elles vont passer d'un sein avec un bonnet plus important à un sein qui est complètement vidé, une peau qui va former des plis et qui ne demandera qu'à être re-remplie par une prothèse.